Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Des paroles absolument méditées, pour nous rendre compte des moyens qu'Allah nous a donné, pour facilement entrer dans les jardins de l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des multitudes de solutions pour pouvoir acquérir à son pardon. Ses actes sont simples et nous profiterons énormément au jour de la résurrection. Malheureusement, beaucoup parmi les musulmans sont négligents sur ses actions, des actions qui nous éloigneront facilement d'une terrible punition. Un jour, le prophète alayhi salat wa salam demanda au compagnon, l'un de vous n'est-il pas capable de gagner chaque jour mille bonnes actions ? Un homme a dit, ô messager d'Allah, comment l'un d'entre nous peut gagner mille bonnes actions ? Le prophète sallallahu alayhi salam a dit, il fait 100 tasbih et il lui est inscrit mille bonnes actions, où on lui enlève mille parmi ses péchés. Allah aurait pu nous dire de faire des choses beaucoup plus difficiles pour effacer nos mauvaises actions, mais rien que le fait de dire 100 fois « Subhanallah » nous garantit une énorme récompense de la part d'Allah. Sans oublier que le fait de dire « Subhanallah » est une des paroles préférées d'Allah. Pour chacune de ces paroles, la récompense est multipliée 10 fois. L'entrée en enfer ou au paradis peut se jouer à une bonne ou une mauvaise action commise au cours de cette vie. Et pourtant, nous négligeons ces moyens faciles de nous rapprocher d'Allah et d'être écartés d'un terrible châtiment au jour du jugement. En plus de cette simple invocation, il y a les actions qu'on fait sans nous en rendre compte, tels que marcher pour aller à la mosquée, les invocations dites une fois que la prière est terminée, ou rien que le fait de s'asseoir avec ses parents et avec eux, bien se comporter. Alors n'oublions surtout pas après avoir fait un péché, de purifier nos cœurs en faisant des bonnes actions simples à effectuer et en essayant bien sûr de ne plus recommencer. Et n'oublions pas qu'Allah nous dit également dans un autre hadith que si le fils d'Adam vient à lui sans lui avoir associé, Allah viendra à lui avec autant de miséricorde et acceptera de le pardonner. Et dans un magnifique hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte qu'Allah se réjouit de voir son serviteur revenir à lui plus qu'un homme qui était sur sa monture dans une terre désertique. Elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. L'homme désespère alors de la revoir et s'allonge à l'ombre d'un arbre n'ayant aucun espoir de la revoir. Cependant qu'il est assis, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Il l'a saisi par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie « Oh mon seigneur, tu es mon esclave et je suis ton seigneur. » En sachant cela sur celui qui nous a créés, comment pouvons-nous penser une seule seconde qu'il pourrait ne jamais nous pardonner ? Apprenons fermement notre religion et éloignons-nous des actions qui anéantissent nos œuvres ou font du mal aux personnes que nous connaissons. Et préparons-nous à rencontrer comme il se doit celui qui nous a créés au jour de la résurrection. « « « « «Falق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون